Coucou YouTube on se retrouve pour Final Fantasy 7 Rebirth si on est à la fin ça y est on a eu des séquences mais complètement ouais va falloir que c'est super intéressant parce que ça donne ça laisse plein de possibilités maintenant à la trame je vous en prie prêtez moi votre force je suis le dernier être sur cette planète à partager votre soeur et pourtant je ne connais pas vos prières je suis désolée mes amis sont très importants pour moi c'est pourquoi je veux les protéger je n'arrive pas à distinguer en fait le caractère entre les filières blancs et les filières noires là parce que là ils affluent de la même façon ils tournent autour de la même façon alors je vous en supplie dites moi comment faire ah le retour haptique oh Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il pensait l'avoir tué. C'est parti ! Tu évites le doux sentier. Une où il arrive à la sauver et une où il y perd. Quoi qu'il arrive, Iris mène son combat dans la rivière de la vie. Quoi qu'il arrive. C'est parti ! Je vois ce qu'il veut faire. C'est ce que disait le G là ? Par rapport au sentiment de la planète, enfin le fait que la planète se nourrit. Tu es sûrement incapable de la ressentir. Viens de là ! Car tu le sais, tu n'es jamais qu'un simple pantin. J'ai une neuve à vie. Avec le thème d'iris sans fond, putain ! Je vais te montrer comment je fais. Je vais te montrer comment je fais. Je vais te montrer comment je vais te montrer comment je fais. Ah ! Oh, j'ai coupé ! Prends ça ! T'es même ! T'es pas fini ! Ah ! Et quand ils se leakent tous contre... Oh, c'est magnifique. Franchement. Chaud. Oh, j'ai pas réussi à la foutre. Oh, j'ai pas réussi à la foutre. Oh, j'ai pas réussi à la foutre. Et ça, c'est toujours vrai ! Allez ! Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Quoi ? Retenir ! Allez ! Alors, toiminez-le j'ai pas réussi ! Malgré tout ! C'est pas fini ! C'est parti ! Crudence ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis prêt. Il faudra pas ! On y va, à fond ! Ça va, Cloud ? Ouais. Oh là là, il y a un visage sous le truc ! Ah, c'est dégueu ! Evidemment ! Parce que j'ai pas de Burimi Potion, putain, j'en ai plus ! Ce thème, les gars ! C'est parti ! Pourquoi j'ai pas barré dans mon équipe ? Pourquoi j'ai pas barré ? Pourquoi j'ai pas barré ? Pourquoi j'ai barré ? Pourquoi j'ai barré ? C'est pas barré ! C'est pas barré ! Vas-y, à fond ! C'est pas barré 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 ! C'est épique les gars ! J'ai des frissons ! Mais... comme jamais quoi. Je kiffe là. C'est pas fini ! Parti pour un tout ! Hmmmm... Je n'ai pas besoin de vous. Allez, je suis prête ! Je donne sur toi ! En retard ! Hé marre ! Je n'ai pas besoin de vous. Je suis libre ! S'en fout, j'arrive ! Hop ! Oh mais moi il me faut le ST direct hein ! Tain j'ai pas pu lui balancer le... Les versions orchestrales là... Quoi ? Le jeu est-il ? Un peu encore ? Ah, voilà. Bien. Reste ici ! You see ? Oh il y aura un nouveau Mario j'ai vu Oh putain il faut que je gliffe là quand même Régard s'arrêtera ! J'ai envie de tuer le gaffe Faisons trop ça ! Il y a une idée ! Il y a une idée ! Régard ! Quoi ? Tu vas voir ! Merde ton enfant Appuix Régard ! Régard ! Régard ! Près bien ! Régard ! J'aime ! Je suis calme ! C'est la fin ! Régard ! Je suis calme ! Régard ! Régard ! Régard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gars j'ai des frissons C'est génial Pas de voir ça là, ça prend un émotif je vous jure Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est lourd à porter. Ça, tu peux me croire. Qu'est-ce que tu veux en porter ? Si c'est trop lourd, je le jette par la trappe. T'as pas à t'en faire. Tu peux compter sur moi. Et on se rend pas compte du boulot qui a été fait derrière. Vraiment. Toutes les séquences, toutes les cinématiques. Tu vas pouvoir rentrer chez toi ? Si je te dis que j'ai peur, tu fais quoi ? Au fond, je suis chez moi dans cette cité. Je vois. Mais bon, quand même. Si jamais t'as un problème. Ah ! J'en serais infumigène. Bonne idée. J'ouvrirai l'œil. Après, dans la logique, elle serait morte dans les deux, en fait. Je ferai plein de prières. Afin d'arrêter le météore. T'inquiète pas. Concentre-toi. Tu peux le faire. Ouais. Je retrouverai Séphiros et je le vaincrai. C'est sûr. Je compte sur toi. C'est promis. Non. Elle est morte. Elle est morte. Quoi qu'il arrive, elle est morte. Et à partir du moment où tu meurs, tu voyages entre les... Tu reviens à la planète. Et quand tu reviens à la planète, tu... Je pense que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais tu as le pouvoir de pouvoir naviguer à travers la planète. Et à travers peut-être toutes ces itérations où tu peux rêver. Je pense que quand tu meurs, tu peux rêver de ce que tu as pu vivre. Merci pour les beats, Mork. Merci, merci. Je ne sais pas pourquoi je fais un double... Un double notif. Merci pour les 100 beats. Je crois que déjà, là, il y a des gens, ils ont complètement viré parce qu'ils ont vu nous mourir, quoi. Oh, putain, pas lui. Eh, c'était extra. Extra, extra, extra. Non, non, pour moi, à partir du moment où tu meurs, c'est comme... Elle est comme Zack, en fait. Sauf qu'elle, elle, 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 elle pourchasse Séphiros. Et ça, c'est dans les bouquins, en fait. Ce qu'on a vu, là, c'est ce qu'il y a dans les bouquins. Elle veut être vue comme elle était, quand elle était de son vivant. Donc, ça explique beaucoup de choses. Et en fait, elle a fait voir à Cloud l'autre côté. Et Séphiros aussi, d'ailleurs. Donc, ils ont montré la réalité, enfin, ils ont montré la réalité à Cloud. Sur le monde qui est scindé, qui se rejoint à chaque fois, voilà. Et c'est bien vu, en fait. Je pense que c'est une transition entre le monde des morts et le monde des vivants. Et Séphiros veut supprimer ce lien, en fait, qu'il y a entre la vie et la mort. Et comme ça, il y a le pied dans l'un et dans l'autre. C'est sans doute. Parce que là, en fait, ce qu'il fait, c'est à chaque fois naviguer entre les réceptacles de Genova, en fait, les clowns. Et c'est son seul moyen de voyager, c'est ça, en fait. Et pour ce qui est de Glenn, à mon avis, Glenn est utilisé aussi par Séphiros. C'est... Ça doit être un truc tout simple, en fait. Ça aurait été pour trois ans de théorie. C'est clair, hein. C'est clair. Mais je trouve que, justement, Rebirth permet de clarifier beaucoup de choses. Justement à ce niveau, de voir, en fait, cette transition entre les réalités. Il répond à ça, en fait. Clairement. C'est ce qu'il y a dans les bouquins, en fait. Sauf que là, on le voit et c'est tangible et c'est plus physique. C'est... Voilà. Ah, c'était extra. Je... Mais il va falloir que je regarde les scènes plusieurs fois pour vraiment contre-main. Et il va falloir que je fasse beaucoup de cut aussi, parce que là, je suis mort tellement de foi. Oh, putain. Le filard blanc, c'est tout. Voilà, c'est ça. En fait, c'est cette dualité entre le bien, le mal, le ying et le yang. Les ténèbres contre la lumière et tout ça. Il y a plein de références. Il n'y a que ténèbres. Quand Sephiroth parle, il n'y a que ténèbres. Tu vois, c'est vraiment. Tu as vraiment l'impression de voir Sephiroth dans Mancage, en fait. Ah, non. On en fasse, ce sont mes amayas. C'est sûr et certain. Je vais bien me remater les séquences, maintenant. Oui, mais la timeline de Zack reste très floue. Est-ce qu'on était dans un rêve avec Cloud Iris ou dans la timeline de Zack, vu qu'il se réveille dans la chambre ? Il y a un moment où tu vois le choix, en fait. Zack, il avait le choix entre sauver Marlène et le choix entre sauver Cloud. Tu vois, parce qu'il allait faire péter le secteur 6, machin, et tout ça, tu vois. Il y avait cette notion-là. Mais en fait, je pense que ça n'a pas d'importance dans la réalité, parce que ce n'est pas une vraie réalité. C'est une réalité fantasmée, je pense, par Iris. Comme un rêve. Et elle arrive à faire ramener des éléments de son rêve pour affronter ses féroces, en fait. Et je pense que ça répond à la question de pourquoi Zack est là, en fait. Parce que l'élément central dans la vie d'Iris, c'était Zack. Et dans la vie centrale de Cloud et Iris, c'était Zack. Ce truc qui n'a pas eu le moment Cloud laisse couler Iris dans le lac. Ouais, on n'a pas eu cette séquence-là. Mais elle est bien, bien, bien morte. Elle est bien morte, comme dans l'original. Elle a été transpercée par Sephiroth. Et elle est morte. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il ne change pas trop la narration. Mais il te ramène des éléments un petit peu cryptiques derrière. Pour, comment dire, justifier après, je pense, une potentielle connexion avec Alvin Children, en fait. Et quoi qu'il arrive, Zack et Iris sont belles et bien cuites, quoi. Ils sont belles et bien morts, quoi. Comme dans l'original. Comme dans l'histoire originale. Ça, ça ne change pas. Mais quand la planète aura besoin de se défendre, elle fera appel de nouveau à Zack et Iris. Dans le sens où Iris peut ramener des réalités pour affronter Sephiroth, en fait. Peut-être que la fin de la FF7 Part 3 sera différente de l'autre jeu. Ben, je pense, ouais. Je pense que là, on aura parce qu'en fait, ce que dit Zack à la fin, c'est révélateur, en fait. Ce qu'il dit à la fin, c'est clair. Il a dit, à un moment, ça va converger et puis on va se retrouver, tu vois. Moi, c'est ce que j'attendais, en fait, à la fin. C'est ça que je voulais voir, en fait. Je voulais voir que Zack retrouve Iris et Cloud, en fait. J'aurais aimé, en fait, ça. Mais ils ne font pas. Ce n'est pas encore totalement la réunion, si tu veux. Ce n'est pas la réunion. Et la réunion, du coup, c'est par séference, en tout cas, c'est dit que c'est la convergence des mondes. C'est ce qu'il veut faire. Lui, il veut casser la mort, en fait. Il veut casser la mort. Il veut casser le tissu entre la réalité du monde des vivants et du monde des morts. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Voilà, c'est ça. Après, il a dit, il y a des multitudes de... Enfin, après, c'est rajouté de la complexité, là, où il n'y a pas forcément besoin d'en avoir. Mais sur le côté où il y a des multitudes de réalités, en fait, c'est au sein de la planète. Les gens vivent dans leurs propres bulles, en fait. C'est... Comment dire, c'est... Il existe bien un monde d'après. Après, il y en a qui le rêvent en étant mort, en fait. C'est un peu ce... Le monde idéal que chacun... C'est le monde d'après la vie, quoi. C'est... C'est plein de métaphores. C'est plein de métaphores. Mais c'est génial. C'est génial. J'ai kiffé du début à la fin de ce jeu. C'est gourmand. C'est complet. Il y a eu de tout. Tout, tout, tout. Et techniquement, je crois qu'on se rend pas compte, mais c'est... C'est dingri. Tout ce qu'on a eu, là, c'est... De mettre tout ça en scène. Le boulot que ça a dû demander. La question que je me pose, c'est que là, on a des flashs quand il se tient la tête. On sait que c'est Sephiroth ou Jenova qui le manipule. Mais il a eu le même... Avant de voir Ayriss. Serait-elle une manipulation ? Non. Pas une manipulation de Sephiroth, mais ça, c'est une manifestation de Ayriss, en fait. Elle peut faire exactement comme Sephiroth, en fait. Ça, je pense qu'elle peut le faire, mais... Plus innocemment... Et semble... Elle n'a pas besoin de réceptacle, en fait. Là, du coup, elle n'en a plus du tout, d'ailleurs. Son réceptacle physique est mort. Après, là, ce qu'il voit, je pense que c'est juste... Tu parles du principe que Cloud est mort dans sa réalité. Ça veut dire qu'il peut fantasmer tout ce qu'il veut. Et je pense qu'il garde peut-être cette bribe-là, vu que dans l'original, il se prenait pour Zach. Il peut fantasmer aussi Ayriss. Il y a un lien fort qui se passe entre ces personnages. Il y a un lien très fort. Mais la scène de Zach, dans la fin de l'intermission, quand il est devant l'entrée d'Ayriss, il dit, je suis de retour. À quel moment ça se passe ? C'est juste pour faire le lien avec ce qu'on a vu, là, en fait. Lui, il espérait voir Ayriss, en fait, derrière l'église. C'était juste pour dire qu'on allait le voir dans Rebirth, quoi. Et quand tu vois, quand Sephiroth, il rentre dans l'église et qu'il fait face à Zach, il le renvoie, en fait. Il sort de cette réalité-là. Il l'éjecte. Il dit, toi, t'es pas censé être là. J'ai pas besoin de toi. Dégage, qu'est-ce que tu fous là, toi, quoi. T'es pas dans l'équation, en gros. Pour Sephiroth, Zach n'est pas dans l'équation. Et le fait qu'il arrive au côté de Cloud pour l'affronter, ça, c'était... Ça, c'était trop bien. C'est trop bien fait. Ça veut dire que la rivière de la vie peut manifester des entités capables de faire face à Sephiroth, c'est tout. Faut pas chercher les compliqués, là où je pense, où pas forcément de raison. D'ordre, c'est encore le truc plus compliqué. Quand il dit que je vais battre Sephiroth à la fin, il s'arrête d'un coup. Je trouve ça bizarre. Après, il y a 0,12 sur le fait que Sephiroth manipule Cloud, ça, c'est clair, honnête. On l'a très bien vu sous la schizophrénie de Cloud. Elle sera expliquée, je pense, dans le 3, où on va vraiment comprendre, là, cet aspect-là. J'ai hâte d'avoir le 3, maintenant. Oh là là là. Mais voilà, on se fera, de toute façon, des soirées à un gros débat. Il va falloir vraiment que j'analyse d'abord bien toutes les séquences, surtout celles de fin. Ouais, je pense que la troisième partie, on n'est pas prêts. Là, ça va être l'apothéose. Imaginez ce qu'ils arrivent à faire là, maintenant, là, techniquement là, là, comme ça. C'est déjà une dinguerie. Moi, je m'en fous même qu'ils gardent le moteur là. C'est pas grave, je m'en fous, moi. J'ai hâte de voir la réaction de Cloud, là. Il va aussi vriller, je pense. Il va y avoir plein de moments où il va se dire, mais what the fuck. Et j'aime bien, parce qu'il y a cette notion de rêve que je disais dans ma théorie. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas poussé le truc par rapport au numéro perdu, tout ça. Bon, on l'a quand même vu en boss, c'est vraiment cool. Mais par contre, cette notion de rêve, quand tu vois le court passage au Cloud et dans cette réalité, c'était un rêve. C'était le rêve d'Iris, en fait. C'était les désirs d'Iris dans le monde des morts, en fait. Et Cloud a pu mettre un pied dans cette réalité-là. Après, est-ce que là, il est mort ? Est-ce que ça se trouve ? Non, ça, je pense pas, vu que Alvan Chileren est là. Je pense que Alvan Chileren restera canon, quoi qu'il arrive. Ouais, les musiques aussi. Ouais, qu'elle fait de son illusion, c'est ça. Il le dit, c'est Firos, en fait. Il sait très bien qu'en fait, Cloud ne peut pas distinguer et comprendre toutes ces notions-là. Parce que lui-même n'est pas mort, en fait. Cloud n'est pas mort, donc il peut pas. Mais il l'a vu. Il l'a vu. Et ça, c'est impressionnant. On peut faire le parallèle avec les ennemis, en fait. L'expérience de mort éminente. Il y a des gens qui ont vu ce tunnel, machin, et tout ça. Ben, en fait, Cloud, quand il marche avec Barrette, et qui lui disait, ouais, je crois que j'ai rêvé d'un monde complètement différent, et tout ça. Ouais, Barrette, je crois que réfléchir maintenant, c'est pas trop, voilà. Ben, c'est pas qu'il est facile à manipuler. C'est que, dans son état actuel, il y a des cellules qui ne lui appartiennent pas. Et ces cellules-là, elles sont liées à Genova et à Sephiroth. Donc, techniquement, il est aussi ma plus de regarder Rocher. Regardez l'état dans lequel Rocher est tombé, quoi. Après avoir été manipulé avec des cellules souches de Genova, c'est créant, en fait. Donc, quelque part, c'est normal que Cloud... Et encore, je trouve qu'il arrive à résister, Cloud, comparé aux autres, comparé à ceux qui ont complètement subi cette dégénérescence, il y a la chance d'avoir Iris et Tifa à côté de lui, et les autres, pour l'aider, en fait, à surmonter ces passages un petit peu violents, quoi. Ben, même Barrette lui a dit, à un moment, ouais, j'ai eu peur que tu avais complètement subi la dégénérescence, et qu'on t'avais perdu complètement, quoi. Le seul qui résiste aux cellules, c'est Zach. On n'a pas eu le temps de vraiment... enfin, voir ça chez Zach, parce que, ben, du coup, il est mort. Est-ce que ça se serait déclenché à un moment chez lui aussi ? Possible. Possible. Maintenant, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme DLC. Est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on va avoir un DLC, déjà ? Mais c'était énorme, hein. Moi, j'ai kiffé du début à la fin. Il y avait juste le passage avec Kelsite, là, qui est un peu relou, là. C'est long et chiant. Avec le lancer de cassala... Mais tout est maîtrisé de A à Z. Tout est maîtrisé. Ils ont maîtrisé le truc du début à la fin. Comme dans Remix. C'est encore plus poussé dans ce jeu-là. Il y a tellement à dire, ben, ouais. C'est clair qu'il y a beaucoup à dire. Ah, mais j'en ai chié contre Sephiroth, quand même. Ils l'ont bien fait costaud, hein. Autant assez easy dans le remake, dans celui-là. J'ai dû tout mettre à la fin, hein. J'ai dû vraiment tout mettre. Et j'ai eu de la chance aussi d'avoir la combinaison synchronisée, là, avec Iris. Il faut lui balancer ses dernières attaques. Et avoir foutu Agide avec... Voyons, euh, qui vont dire les développeurs dans les interviews, hein. Ouais, ben, oui. Ben, maintenant, on a le temps de, 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 voilà, de se poser, de vraiment réfléchir à tout ça. Euh, à en discuter. Ça va être intéressant. J'ai hâte. Et, euh, aussi, on va passer dans cette période Kingdom Hearts, maintenant. C'est bon. Dans le fantasy, pendant un petit moment, voilà. Laissez-nous nous hyper, maintenant, avec du Kingdom Hearts aussi, quoi. J'ai hâte, hein. Je vais faire toutes les 4 annexes, ouais, ça sera. Je vais essayer de, euh, tranquillement, de, de les faire. Pour la proto, la proto relique et tout ça. Mais, euh, la version PC, elle va être énorme. La version PC, elle va être, euh... Là, déjà, le jeu, il est pas moche du tout. Euh, moi, je trouve qu'il n'était pas si, si dégueulasse que ça. Surtout dans le endgame, je trouve que c'était assez maîtrisé. Euh... Mais, euh, je vous avoue que j'aurais préféré être en mode, euh, en mode performance contre Sephiroth à la fin. Je voulais, à un moment, switcher. Je me suis dit, putain, vas-y, Twitch, pour que tu aies tous les framerates possibles et imaginables. Le pixel prêt. Le temps de réponse prêt. Ah, mais il y a beaucoup à dire, hein. Mais, c'est, c'est, c'est énormément. En fait, les ajouts qu'ils ont mis, les ajouts qu'ils ont mis, là, avec, euh... Avec tout ça, la, Zak, c'est du fanservice, clairement. Mais ça rajoute, en fait, ce côté, euh, monde des morts, monde des vivants, voilà. Euh, que le combat n'est pas terminé, euh, au-delà de la vie, en fait. Le combat continue, même dans le monde des, quand, quand tu meurs, en fait. Euh, et Genova et Sifuroz ont réussi à s'infiltrer, enfin, en tout cas, ils... Ils y sont, mais ils sont énormément pénalisés par leur, euh, état, euh, de mort. Donc, euh, automatiquement, ça influe beaucoup sur le destin et leur destin. C'est pour ça que... Que Genova et Sifuroz souhaitent une réunion. Je sais pas s'ils vont le faire sur le NRL Engine 5. Je sais pas s'ils ont déjà commencé, ça... C'est faisable. Voilà. Rien que pour certains aspects techniques, c'est largement faisable. Euh... Ils l'annonceront peut-être. Je sais pas. Est-ce que... Est-ce que la suite va se faire sur PS5? Ça va peut-être crush-gen avec la prochaine génération. Soit ils sortent une PS5 Pro, soit ils sortent une... une PlayStation 6, hein. Mais, euh, voilà. J'espère que de mon vivant, j'arriverai à faire les trois. Vraiment. Que j'arriverai à... à finir la trilogie, quoi. Ouais, c'est... Ah, mais quand on se dit que déjà, techniquement, ce qu'ils ont réussi à faire avec Remake et Rebirth, c'est quand même déjà une dinguerie en soi, hein. Prenez le temps vraiment de prendre du recul sur tout ce qui a été fait, là, de tout ce qu'on a vu dans le jeu. C'est... 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 C'est bien plus grand qu'un film. C'est largement plus grand qu'un film. Clairement. Plus de scènes avec Zach. J'aurais aimé avoir plus de scènes avec Zach, ça. Vraiment. Alors, je sais pas s'il y a un petit truc à la fin. Je sais pas s'il y a un petit crédit, mais en plus. Et la dualité avec les deux armes aussi est assez particulière. Dire que Tifa, elle a été dans un des... Et on a pu voir aussi ce sentiment de rêve où elle voit, en fait, ce qu'elle a pu vivre et le soutien de toutes les personnes qui sont peut-être décédées et tout. Elle a pu avoir un lien à un moment avec eux, quoi. Parce qu'elle aussi a frôlé la mort. Tifa a frôlé la mort. Ça fait même plusieurs fois qu'elle a frôlé la mort. Et à partir du moment où tu frôles la mort, tu as une connexion avec l'au-delà, je pense. C'est ce qui fait... C'est une particularité, je pense. Y'a rien, ça ? Surtout que Tifa, elle tombe dans la rivière de la vie avec Cloud. Mais c'est ça aussi. Mais elle le sauve, une extrémiste, je pense qu'il ne meurt pas, en fait, Cloud. Ce serait... Et puis, du coup, de la matéria noire aussi. Qui n'est pas vraiment la vraie matéria noire, qui n'est qu'une clé. Et la vraie matéria se trouve, en fait, en tout cas, pas dans le monde réel, apparemment. Le producteur Yoshinori Kitase. Non, c'est maîtrisé. Ils savent ce qu'ils font, ne vous inquiétez pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Il y en a peut-être qu'ils vont être perdus, mais pour moi, en fait, c'est... C'est juste, comprenez qu'il y a un monde des morts, il y a un monde de vivants. C'est le thème des films infraterie-17. Le thème de la mort, ça a toujours été... Voilà. Chapitre 14, réunion. Putain, ça m'a pris toute la journée, les gars. Ah, il y a eu 3 heures. 3 heures. La sélection de chapitre et de bénéficier sont désormais disponibles. Cette première est accessible via le menu principal de système sélection des chapitres et permet de jouer le chapitre de votre choix. Vous pouvez ainsi découvrir de nouveaux embranchements et refaire le jeu en mode difficile. Les attributs de personnages des armes sont conservés. Les quêtes peuvent être réinitialisées. Au moins difficile, l'utilisation des objets est interdite. Les PV ne sont restaurés que dans les endroits tels que les lieux de repos. Enfin, j'imagine. Ça a un objet à la fin quand c'est le fieros. Ça, t'as intérêt à bien, bien... Déjà à choper les matériaux qu'il faut. Faisable. Je peux t'en m'échanger de vêtements dans le commune de siège. Ah, tu peux mettre les tenues de rouge 13 et de cat-site dans le noblesse. Cool. Et voilà. Chronos fait déjà les théories et analyses. Il est en live, là ? Il est parti en live, dans... Ah oui, il est parti en live. D'accord. Je sauvegarde où, moi ? Eh ben... Eh ben... Voilà, YouTube. Merci d'avoir suivi tout ce Let's Play jusqu'à la fin. C'était le dernier épisode. J'arrêterai de vous spammer sur YouTube. C'était génial. Merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça aide toujours aux référencements. Et à vous abonner si ça vous a plu. Des gros bisous. Portez-vous bien. Et voilà. Proche de vidéo. A plus.